Normalement, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es déjà assez à l'aise avec la notion de coefficient directeur ou de pente d'une droite. Si ce n'est pas le cas, je t'engage, avant de regarder cette vidéo, à regarder les autres vidéos sur les droites et les pentes de droite. Mais bon, en fait, ce qu'on appelle la pente d'une droite, c'est vraiment simplement une mesure de la variation d'une variable verticale par rapport à la variation d'une variable horizontale. Et par exemple, ici, tu vois, c'est un repère classique. La variable Y est située sur l'axe vertical et la variable X est située sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Et ici, j'ai tracé une droite dans ce repère et si je dois déterminer la pente de cette droite, le coefficient directeur de cette droite, ce que je peux faire, c'est prendre deux points, n'importe lesquels, par exemple celui-là et celui-là, et puis je vais mesurer la variation des abscisses entre ces deux points-là, donc ça sera cette distance-là, voilà. Et puis je vais rapporter ça à la variation verticale, donc à la variation des ordonnées, quand je passe de ce point-là à ce point-là. Donc, en fait, l'ordonnée passe de d'ici à ici, donc ça, c'est la variation des ordonnées. Alors, on a des notations ici, la variation des abscisses, on la note comme ça, c'est delta X, avec la lettre grecque delta, qui est employée pour donner une idée de changement, de variation. Et puis, de la même manière, la variation des ordonnées, on la note comme ça, delta Y. Alors, ce qu'on appelle la pente de la droite, ou le coefficient directeur si tu préfères, la pente, je vais le noter comme ça, eh bien c'est de combien varient les ordonnées pour une certaine variation des abscisses. Donc, c'est un rapport, et c'est le rapport delta Y sur delta X. Donc, tu vois, cette pente, en fait, c'est un, on pourrait appeler ça un taux de variation, c'est de combien varient les ordonnées pour une certaine variation des abscisses. Alors, les droites sont associées à des pentes, puisque, effectivement, pour une droite donnée, le taux de variation est constant, c'est-à-dire que la pente est constante. Autrement dit, si tu prends n'importe quel autre point, alors, des points, ça peut être des points très rapprochés ou des points très éloignés, n'importe lesquels, de toute façon, quand tu calcules la variation des ordonnées divisé par la variation des abscisses entre ces deux points, eh bien, tu obtiendras le même nombre. La pente est constante quand on a affaire à une droite, c'est ça la caractéristique d'une droite, elle monte ou descend toujours de la même manière. Alors, ce qui est fascinant avec le calcul différentiel, c'est qu'on va construire des outils pour mesurer un taux de variation, ou même un taux de variation instantané, pas seulement d'une droite, mais de n'importe quelle courbe, de courbe où, peut-être, ce taux de variation va changer sans arrêt, constamment, va être tout le temps en train de changer, et on va avoir des outils pour mesurer ces taux de variation, et donc, je l'ai dit, même des taux de variation instantanés, on va revenir là-dessus. Alors, on va prendre un exemple, voilà, j'ai tracé ici une courbe, c'est la courbe représentative d'une fonction f, donc c'est la courbe d'équation y égale f de x, et pour cette fonction-là, en fait, le taux de variation va changer constamment. Alors, je pourrais calculer le taux de variation moyen, de la même manière qu'ici, en prenant deux points, mais, donc, je peux le faire, par exemple, en prenant ce point et ce point, et donc, pour définir le taux de variation moyen entre ces deux points, et bien, je peux dire que c'est la pente de cette droite-là, qui est donc la séquente à la courbe qui passe par ces deux points-là. Voilà, le problème, c'est que, si je me mets ailleurs, si je choisis deux autres points, par exemple, celui-ci et celui-ci, et bien, le taux de variation moyen, ça sera la pente de cette droite-là, de cette séquente-là, et tu vois que c'est pas le même, ici, on a une pente qui a l'air un peu plus grande, et en fait, à chaque fois que je vais prendre deux points différents, probablement, j'obtiendrai une séquente qui a une pente différente. Donc, tu vois, le taux de variation moyen entre deux points de cette courbe-là change constamment. Alors, on va se poser une question même plus intéressante que ça. On va se demander quel est le taux de variation instantané en un point donné. Par exemple, si je me mets ici, comment est-ce que je peux savoir quelle est la valeur du taux de variation à ce point-là précis ? Alors, pour te faire une idée de ça, tu peux peut-être te reporter à une vidéo précédente qu'on a faite sur Usain Bolt. En fait, si tu imagines que ça, c'est la trajectoire en fonction du temps, donc x, ça serait le temps. D'habitude, on le note par T, mais on va dire qu'ici, c'est le temps. Et y, c'est la distance parcourue. Et donc, ici, le taux de variation instantané, ça serait la vitesse de Usain Bolt à cet instant donné. Vraiment, la vitesse qu'il a à cet instant donné-là. Donc voilà, ça, c'est pour te faire comprendre le côté instantané. Comment est-ce qu'on peut définir ici le taux de variation instantané en ce point-là ? Alors, je vais l'appeler x1, ici. Eh bien, ce qu'on peut faire, l'idée, ça serait de tracer une tangente à la courbe en ce point-là. Alors, je vais essayer de le faire proprement. Alors, je vais tracer la tangente. Donc, c'est une droite qui touche la courbe au point x égale x1, donc en ce point-là. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est définir le taux de variation instantané au point x1, ici, comme étant la pente de cette tangente. Donc ça, on va prendre la pente de cette tangente. Et donc, ça, c'est l'idée centrale du calcul différentiel. En fait, ce qu'on va faire, c'est utiliser ce qu'on appelle une dérivée. Une dérivée. Je mets un point d'exclamation parce que c'est vraiment un outil extraordinairement important et très, très efficace. Donc, cette dérivée, en fait, ça va être la pente de la tangente à la courbe en ce point-là. Et ça sera le taux de variation instantané de la fonction en ce point-là. Alors, au cours de ta carrière, tu vas rencontrer plusieurs notations de dérivée. La plus courante, c'est celle-ci. Ici, on va dire que cette pente, c'est f' de x1. Alors, je vais l'écrire plutôt comme ça, f' de x1. Donc, ça, c'est parce que la courbe, c'est la courbe représentative d'une fonction f. Et la fonction dérivée de f, on va la noter f'. Et c'est une fonction, ici, quand tu remplaces x par x1, tu obtiens l'image de x1, f de x1. Et ici, ce qu'on fait, c'est calculer l'image de x1 par la fonction f', qui donc va être, en fait, la pente de la tangente à la courbe en ce point d'abscisse x1. Alors, ça, c'est vrai pour toute valeur de x. C'est-à-dire qu'en fait, on a défini une fonction dérivée qui, à tout nombre x, associe le nombre f' de x, qui est la pente de la tangente à la courbe, au point d'abscisse x. Ça, c'est une première notation, c'est celle de Lagrange. Il y a d'autres notations, notamment une qui est assez importante que tu rencontreras peut-être plus tard. C'est celle-là, dy sur dx. Alors, celle-là, elle a quelque chose de très intéressant, cette notation-là. C'est pour ça qu'elle est très utilisée dans les niveaux universitaires, parce qu'en fait, elle rejoint cette notation ici. Donc, ça, c'était le taux de variation moyen entre deux points. Et ici, on obtient le taux de variation instantanée entre deux points. Donc, on avait des delta y qui indiquaient des variations d'ordonnées, et puis delta x qui indiquaient une variation d'abscisse. Et ici, les dy et dx, c'est la même chose. C'est la variation des ordonnées et la variation des abscisses, mais pour des variations extrêmement faibles. Et en fait, l'idée, c'est que, tu vois, que si tu prends cette droite-là, là, comme ça, tu vas obtenir donc un delta y sur delta x. Mais si tu te rapproches encore, donc ici, par exemple, tu vois qu'on obtient une séquente qui s'est un petit peu rapprochée de la tangente. Et si je rapproche encore ce point-là, je vais avoir une séquente qui va encore plus s'être rapprochée de la tangente. Et donc, l'idée, en fait, de cette notation, c'est de dire, ben, je calcule le taux de variation moyen pour une variation des abscisses qui va être de plus en plus petite, donc qui va tendre vers zéro. Ça, c'est la notation de Leibniz, qui est très importante. Et puis, il y a d'autres notations que tu rencontreras surtout en physique. Tu rencontreras ça parfois, y point, y point, donc y, c'est f de x. Ou alors encore parfois y prime. Alors, tu auras le temps de te familiariser avec ces différentes notations. Et en fait, ce qui est fantastique, c'est que dans les prochaines vidéos, on va construire des outils pour calculer effectivement ces taux de variation instantanée, donc ces dérivés dont on a parlé ici. Et si tu es déjà habitué au langage des limites, eh bien, ça sera assez clair, je pense, puisque ce qu'on va faire, c'est vraiment calculer un taux de variation moyen et prendre la limite de ce taux de variation quand delta x tend vers zéro, donc quand la variation des ordonnées devient presque nulle. Et ce qui est encore plus fantastique et encore plus surprenant, c'est qu'on va pouvoir faire ça non seulement pour un point donné, pour une valeur de x donnée, et en fait, on va pouvoir trouver une expression qui donnera la pente de la tangente à la courbe en n'importe quel point de la courbe. Donc tout ça est très excitant, j'espère que tu es pressé d'enchaîner sur la prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501